Vous êtes déjà la meilleure maman pour votre enfant. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée. Je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes déjà la meilleure maman ou le meilleur papa pour votre enfant. Vous avez peut-être suspecté très tôt chez votre enfant un fonctionnement particulier ou peut-être qu'au contraire, tout vous semblait normal jusqu'à son entrée à l'école. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, poussé par vos doutes ou incité par des professionnels, vous avez pris la décision de faire tester votre enfant. Et le verdict est tombé. Votre enfant est présent à un haut potentiel, il est précoce, surdoué, selon comment on préfère dire. Vous avez sûrement eu des discussions avec les professionnels sur ce que ces termes cachent, sur ce que différencie votre enfant des autres enfants. Et puis, vous vous êtes retrouvé dans votre quotidien avec un enfant qui, sans nul doute, fonctionne différemment des autres enfants. Avoir un enfant à haut potentiel, ça génère fréquemment des peurs pour les parents. Nous voilà désormais avec un enfant pour qui les méthodes d'éducation classiques ne fonctionnent pas, qui bouleverse l'autorité et qui nous ébranle dans notre rôle de parent, qui nous inquiète, on craint l'échec scolaire, on craint les soucis d'inadaptation, on craint les tempêtes émotionnelles, la marginalisation, et qui nous fait nous sentir souvent très seuls parce qu'on manque de modèles de référence pour l'éducation de cet enfant. On a besoin de créer une méthode éducative sur mesure. Vous l'avez constaté à maintes reprises, les méthodes éducatives classiques, elles ne fonctionnent pas avec les enfants à haut potentiel. Il nous faut construire une méthode éducative sur mesure. Et vous seuls, ces parents, seraient capables de la construire car vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant. Les enfants à haut potentiel, ils partagent des caractéristiques communes. Mais pour autant, ce ne sont pas tous les mêmes. Certains vont avoir des troubles associés, d'autres non. Certains seront particulièrement sensibles, d'autres non. Certains seront en difficulté scolaire, d'autres vont s'adapter parfaitement bien. Et vous, vous êtes la seule personne capable de dresser le profil de votre enfant afin de lui proposer une méthode éducative qui correspondra à ses besoins. Il ne s'agit pas de devenir un parent parfait pour pallier les difficultés de votre enfant et correspondre à ce désir de perfection des enfants précoces. Non, vous devez être comme tous les autres parents du monde, un parent suffisamment bon. Et comment est-ce qu'on est un parent suffisamment bon lorsqu'on accompagne un enfant précoce ? Eh bien, en acceptant ce que l'éducation d'un enfant à haut potentiel exige. Vous allez avoir besoin d'être particulièrement attentif à sa scolarité, à sa vie familiale, à la gestion de ses émotions, à ses relations sociales. Votre vigilance, elle devra être aiguisée pour repérer le plus rapidement possible d'éventuelles souffrances. La précocité, elle oblige les parents à une attention, une présence, une énergie soutenue. Vous pouvez faire le choix de vous faire aider, mais personne ne pourra remplacer le rôle fondamental des parents dans la résolution des problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Vous allez devoir organiser votre temps pour faire face aux demandes, à la curiosité sans limite de votre enfant, à son besoin de partager ses passions. Un enfant, il ne peut compter que sur ses parents pour gérer positivement ses émotions et leurs intensités. Contrairement à ce que je lis trop souvent dans certains articles, l'éducation positive, elle ne demande pas aux parents d'être des parents parfaits. Elle vous invite justement à prendre conscience de vos compétences de parents et elle vous propose des outils pour vous aider à accompagner vos enfants dans leurs individualités et selon leurs besoins. L'éducation spécialisée, d'où je viens, et ces mêmes outils, ont le même objectif, vous permettre de construire votre propre modèle d'éducation sur mesure pour votre enfant, votre famille, dans le respect de vos particularités, de vos histoires personnelles, de vos valeurs éducatives. N'en doutez plus, vous êtes le parent parfait pour votre enfant. Vous seul pouvez l'aider à réussir, lui transmettre les valeurs essentielles dont il aura besoin pour mener une vie sociale riche et satisfaisante. Et puis vous êtes le modèle de votre enfant et vous allez le conduire vers l'autonomie, l'accompagner afin qu'il parvienne à faire de sa différence un atout. Si vous avez besoin d'aide pour construire les bases de votre parentalité, une parentalité qui vous ressemble, qui respecte vos besoins, vos valeurs, alors n'hésitez pas à rejoindre mon mini-atelier gratuit « Construisez les bases de votre personnalité ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire gratuitement dans la description de la vidéo. A très bientôt pour une nouvelle minute éducative. Prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants.